donc là une vidéo sur un sujet pas très commun pas d'une très grande importance mais quand même car nous demande de méditer sur ceci donc on va écouter la vidéo et comme d'habitude décryptage et commentaire comme le dit ici dans la vidéo le frère, Allah nous demande de méditer sur certaines choses sur sa création et Allah s.w.t encore en dit ne médite-t-il pas sur le chameau comment il a été créé et je sais pas pourquoi mais chaque fois je me disais en méditant ce verset à plusieurs reprises car ce verset on l'entend pendant la prière du vendredi par exemple lorsque l'imam lors de la deuxième barcaire récite cette surat je me disais que ce verset est sûrement lié à un hadith du professeur s.a.w. qu'on va écouter par la suite donc concernant le chameau il est avéré qu'il y a beaucoup beaucoup d'enseignements d'accord concernant le chameau sur beaucoup d'aspects dans la création du chameau qui peuvent nous étonner et on peut voir la grandeur de la dans la création du chameau comme il peut garder faire des stocks d'eau pendant longtemps sa capacité comme il se déplace et beaucoup d'autres choses comme ça et puis on sait que le chameau par exemple on peut profiter de sa fourrure on peut profiter de son lait on peut il y a la graisse de chameau il y a certains qui même boit l'urine de chameau c'est bien sûr ça aussi c'est cité dans des traditions prophétiques mais les gens ne sont pas obligés de le faire donc il y a beaucoup de... les gens utilisent aussi les chameaux comme des montures les gens mangent aussi la viande du chameau comme ça se faisait beaucoup à l'époque de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam comme il dit il y a quatre caractéristiques quatre qualités le chameau c'est qu'on peut la manger qu'on peut servir de monture elle peut comment dire fournir du lait et on peut aussi manger sa viande لكن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ إذا كلنا لحم الإبل وأن لا نصلي في أماكن الإبل الخاصة بالتربية فعن جابر بن سامرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من اللحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من اللحوم الإبل قال نعم وهذا الحديث أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أكل لحم الإبل فعليه بالوضوء من الرجال والنساء هناك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بالوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بالوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بالوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة في أماكن وجود الإبل ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين وفي رواية للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها من الجن خلقت ألا ترون عيونها وهبتها إذا نفرت فإنها من الجن خلقت من الشياطين فإن الوجود مند رسول الله بأرة времricht فإنها من المائة فإنها من الجن Anyة أو مرات فإنها من الجن خلقت شنق جنس على уч Snود فإنهم أن الشياطين Gaming فإنها من المترجم وإنها hitting شيعة سلامة Le chameau qui lui confère une certaine spécificité au point où le prophète dit ne priez pas dans les étables à chameau. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque d'une présence démoniaque. Ce n'est pas un endroit où on ne peut prier, on ne va pas prier dans un endroit où on sait qu'il y a des démons. Donc le prophète dit, mais priez par contre dans les étables à moutons, il y a plus de miséricorde. Donc plus de miséricorde, ça veut dire qu'il n'y a pas un risque qu'on rencontre des inconvénients en priant justement dans une étable à chameau. Donc c'est un conseil du prophète. Et puis le frère dit que les savants n'ont pas expliqué comment le chameau a été créé, exactement comme il a été créé. C'est de l'ordre de l'ishtihad, il y en a qui vont donner des avis. Certains vont dire que le djinn, excusez-moi, le chameau est créé comme a été créé le djinn, à partir de feu ou de fumée de feu. Et d'autres vont dire non, en fait, on dit que le chameau est créé à partir de shéhatin. Pourquoi ? Parce que dans la langue arabe, le shéhatan c'est celui qui se rebelle. Et que le chameau est connu pour se rebeller, pour être très instable, ainsi de suite. L'anna hu ma'lumun an' كل شيء في هذا الكون, خulق b'amr Allah, ta'ala, wa'قوله له كun, قال عز من قائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن فسر ابن قتيبة رحمه الله خلق الإبل من الشياطين بأنها خلقت من جنس خلقت منه الشياطين. وقد ورد في حديث آخر أنها خلقت من أعيان الشياطين أي من نواحيها وجوانبها. ويجوز أن يكون خلقت في أصلها من نار كما خلق الجن من نار ثم توالدت كما توالدت الجن. Donc là il dit, on sait par exemple que nous on est créé d'argile. Mais quand on sort du ventre de notre mère, on sort, c'est de la viande, c'est de la chair, ainsi de suite. C'est pas de la terre qui sort, c'est pas de l'argile. Et pourtant, à l'origine, on est créé d'argile. Donc le premier homme qui est Adam a été créé d'argile. concernant le chameau, il a dit que l'essence du chameau, le premier chameau, était créé comme les démons, donc à partir de feu. Et qu'ensuite, les chameaux n'engendrent que des chameaux faits de chair. Et ça c'est un avis, donc selon Kotaibah. Et donc, Ibn Hibban dit qu'en fait, lorsqu'on dit que le chameau est créé, créé à partir de démons, c'est qu'en fait, les démons avoisinent son voisin et sont proches du chameau, d'accord ? Et il faut savoir qu'il y a un hadith du prophète, même plusieurs, plusieurs versions, où il est dit que sur la bosse de chaque chameau, il y a un démon, un shaitan. Donc le shaitan, c'est le démon rebelle, celui qui se rebelle, à ne pas confondre avec un djinn, par exemple, qui pourrait être musulman et ne faire aucun mal aux musulmans. Donc il y a des hadiths du prophète, par rapport à ça. Donc automatiquement, si sur la bosse d'un chameau, il y aurait un démon, automatiquement, ça veut dire qu'il y aurait une proximité entre le démon et le chameau. Et d'ailleurs, les chameaux, ceux qui élèvent les chameaux, sont connus, comme le prophète, dans un autre hadith, il dit, pour leur dureté et leur rudesse. A l'époque du prophète, ceux qui élevaient les chameaux étaient connus pour être des gens très très durs. Donc peut-être à cause de cette caractéristique. Et concernant aussi ceci, lorsque l'on écoute le verset du Coran qui dit, ne médite-t-il pas sur la création du chameau? On sait, par exemple, que nous, Allah nous a créés, et que nous avons un karin, nous avons un démon qui nous est assigné. D'accord? Le karin qui est là, qui nous pousse, justement, à faire du mal, à avoir des mauvaises pensées, à faire le péché. Ça fait partie, donc, de cette sagesse pour laquelle Allah nous a mis sur terre avec cet examen entre le bien et le mal. Et c'est pour ça que le prophète m'a dit que Dieu lui a fait le cadeau, de pouvoir convertir son karin, son parallèle. Donc, nous sommes un peu comparables au chameau dans le fait où nous aussi, nous avons, nous sommes, nous avons un démon qui nous est assigné et qui est proche et qui ne nous lâche jamais. Un peu comme le chameau qui, dans sa bosse, contient un démon. Donc, peut-être, c'est peut-être pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit de méditer sur le chameau. Donc, en regardant un chameau, on se rappelle automatiquement que nous aussi, en fait, on est comme ce chameau. On a un démon qui nous lâche jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection, au point où les gens vont se rendre compte qu'ils ont été égarés, justement, par ce karin, ce parallèle. Le prophète, carrément, a dit, par exemple, qu'un savant a dit que, dans l'explication de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a des démons qui sont proches du chameau. Et le prophète, dans un hadith, dit carrément, si vous voyez un chameau qui vient pour faire du mal, ainsi de suite, essayez de le repousser, si vous ne pouvez pas, tuez-le, car c'est un démon. Le prophète dit carrément que c'est un démon. Et ce n'est pas la première fois que le prophète assimile certains animaux à des démons. Ce n'est pas des généralités, d'accord, comme le chien noir, par exemple. Ça ne veut pas dire que ce sont tous des démons. Ça veut dire que certains ont une proximité, ont un lien avec le monde démoniaque d'une manière ou d'une autre. Que les démons se servent d'eux comme des montures ou pour d'autres choses. Et là, par exemple, encore une fois, ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. A savoir qu'il y a Ibn Omar qui dit, combattez-le car il y a avec lui le qarin, le parallèle. Et nous, comme je vous l'ai dit, nous aussi on a un parallèle, d'accord ? C'est pour ça que le jour dernier, comme c'est dans surat Qaf, par exemple, où la personne, lorsqu'elle va voir les actes, les mauvais actes que la personne a fait, et il va se rendre compte que c'est à cause du qarin, il dit qu'il y a un parallèle qui m'a fait ce qui m'a fait ce que je m'a fait ce qui m'a fait ce qu'a fait. Et qui m'a poussé à faire des mauvais choses. Donc il dit que certains savants disent, que le chameau, l'origine du chameau a été créé à partir de feu comme les shiartins, comme les démons. Donc il est de même nature, en fait, que les démons. Et d'autres disent que non. En fait, ils disent que ce hadith veut dire simplement que le chameau a des caractéristiques communes avec le démon. Dans le sens où il est instable, il fait du bruit, il crie, il bouge, il peut se sauver facilement, ainsi de suite. Et il peut aussi perturber la personne lorsque la personne prie à côté d'un chameau, comme le ferait, par exemple, un démon qui vous déconcentre lors de la prière. Donc il y a plusieurs explications des savants. Mais en tout cas, il faut prendre l'ensemble des hadiths. Et dans cette vidéo, par exemple, il n'a pas cité le hadith que je vous ai dit, à savoir que dans la base de chaque chameau, il y a un démon, qui est un hadith sahih. Et il y a plusieurs versions comme ça. D'autres versions disent que sur chaque chameau, il y a un démon. La vidéo, elle est finie. Donc il finit par la prière, ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais préciser que l'avis d'Abdu Taimi a été pertinent. Parce qu'Abdu Taimi a dit, pourquoi, quelle est la sagesse du fait de refaire l'eau d'eau, comme le prophète l'a dit. Vous voyez qu'il y a des liens entre tous les hadiths, quand on rejoint tous les hadiths, qu'il y a une certaine logique. Pourquoi on refait l'eau d'eau après avoir mangé de la viande de chameau, tout simplement parce que le fait que dans le chameau, il y a un démon, il y a cette substance qui est commune avec le démon, qui est créée de feu. Donc il y a une sorte de substance commune, qui est une substance démoniaque. Et lorsqu'on mange de la viande, on peut subir un peu de cette influence. Donc pour se protéger de ça, et nettoyer son corps de cette substance, il est conseillé de faire l'eau d'eau. Donc c'est pour ça qu'on fait les ablutions lorsqu'on mange de la viande de chameau, mais on ne le fait pas lorsqu'on fait, par exemple, lorsqu'on mange de la viande de moutons. Car dans les moutons, il n'y a pas cette caractéristique spécifique au chameau. Donc lorsque vous voyez un chameau, méditez sur le verset Ne voit-il pas le chameau, comment il a été créé ? Ne médite-t-il pas sur cette création d'Allah, qui est un peu semblable, concernant cette caractéristique avec l'être humain ? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous, car beaucoup de personnes vous regardent les vidéos sur ma chaîne, mais ne sont pas encore abonnées. Et vous pouvez aussi souscrire à la chaîne. Ça aide la chaîne pour que je puisse faire plus de vidéos et de meilleure qualité. Je vous remercie de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !